Comment est-ce que vous avez fait la recherche de Flyability ? Comment est-ce que vous avez fait la recherche de Flyability ? Bien sûr, Flyability, on a cofondé Patrick et moi il y a 4 ans. C'était en fait à la suite de mon doctorat que je faisais le PFL en robotique volante. Et on a décidé qu'il y avait énormément de potentiel pour aider les gens dans leurs travaux où ils prennent des risques et de les aider avec la robotique. Donc on a créé Flyability où on fait des drones pour explorer à l'intérieur et où on peut accéder à des endroits qui sont inaccessibles par aucun autre robot. Pour aller capturer des images pour l'inspection, pour le secourisme, pour plein d'utilisations comme ça. Grâce à un drone qui peut survivre aux collisions donc il rebondit sur les murs. Alors je pense que la robotique ça m'a toujours intrigué en fait l'aspect de programmer quelque chose qui fait bouger le monde. Pas qu'il reste juste confiner un ordinateur. J'ai vu un potentiel dans la robotique d'aller plus loin. Et je dirais que dans la robotique volante ça pousse on va dire la complexité du truc. C'est ça qui m'a je pense tout de suite attiré. Et d'autant plus se dire faisons voler des drones au milieu de plein d'obstacles. J'aime les challenge ! Donc aujourd'hui nos drones sont utilisés partout dans le monde. On a 500 clients qui améliorent largement leur sécurité en faisant de l'inspection grâce à nos drones. Donc finalement ce que ça veut dire c'est que nos infrastructures sont plus sûres. Par exemple des centrales électriques, des centrales nucléaires, des bateaux qui traversent le monde. On est que en train de gratter la surface finalement. Rendre le produit beaucoup plus simple à utiliser pour que ce ne soient pas juste les geeks on va dire parmi nos clients qui font l'effort d'utiliser notre technologie mais que pour quiconque ce soit aussi simple qu'un iPhone. Alors il faut vraiment croire au potentiel de la robotique. On a 50 années devant nous jusqu'à ce que ça se démocratise. C'est le bon moment vraiment pour réfléchir à toutes sortes de nouvelles utilisations. Il y a une certaine convergence des technologies de capteurs, de moteurs qui fait que c'est le parfait moment pour se lancer dans des explorations de nouvelles utilisations des robots, des nouveaux designs, des nouveaux concepts. Il y a énormément.